Je pars faire une visite d'appartement. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog. Je ne sais même pas comment on va se tourner cette vidéo au final. Mais en tout cas, nous sommes le 23 août et j'ai rendez-vous pour enfin faire une visite d'appartement. Et là vous allez me dire, ben pourquoi ? Parce que depuis, je vais vous expliquer en bref, depuis mon retour d'Irlande, je suis rentrée le 6 juin, dans ma tête c'était assez flou. Parce que j'avais des idées de projets et finalement ça n'a pas abouti. Du coup après je me suis dit, ben pourquoi pas reprendre les études, sauf que finalement il y a eu un couac, ça n'a pas abouti. Et là je me suis dit, ok Zoé tu fais quoi ? Parce que là on est l'été, tu passes un été de m**** très clairement. Et tu pleures tous les jours parce que tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas où aller, tu ne sais pas qui voir, machin, bref. Et donc un coup de tête on va dire. J'ai décidé de postuler un emploi dans une autre ville que je ne connaissais pas avant d'aller en vacances avec des copains. Et j'ai par chance été prise, c'est un travail d'ailleurs qui me plaît déjà beaucoup. Et donc l'idée c'est maintenant de trouver un appartement. Sauf que j'ai eu très peu de temps, j'ai eu une semaine entre le temps où je savais que j'étais prise et le temps où je commençais en fait le taf. Et c'était très compliqué, je n'ai rien trouvé, même quand je cherchais avant tout ça il n'y avait rien du tout. Plein de refus, plein de fois où on ne me répond pas parce qu'il y a trop de demandes, plein de on n'aime pas ton dossier. Donc voilà. J'ai persévéré à fond et j'ai trouvé une annonce qui venait d'être postée. Et puis là c'est parti, on va visiter ça. Enfin je, je ne vous emmène pas avec moi quand même, vous verrez après. Nous sommes le vendredi 25 août, je ne vous ai pas donné de nouvelles après la visite. Mais du coup, on va pouvoir faire des petits vlogs de décoration. Ouais, j'ai eu l'appartement. Il fait la même surface que l'ancien que vous avez pu voir dans pas mal de vidéos. Mais il est fait différemment, il est en duplex. Ce qui fait que la piste de vie est beaucoup plus petite. Donc j'ai malheureusement des meubles que je ne vais pas pouvoir mettre. Mais au moins, j'ai un pied-à-terre et je ne suis pas SDF à la rue. Et ça, ça me fait du bien, ça me soulage, ça me fait un poids en moins. Donc voilà, je suis trop contente. Donc pour fêter ça, on va faire du pain perdu. C'est faux, c'est pas pour fêter ça, c'est juste que ma baguette, c'est du béton là. Béton armé, donc hop, je vais faire des petites tranchinettes. Bon, je suis arrivée au premier vide-grenier. Je vous montre ma tenue. J'ai mis une combi comme ça, qui vient de chez Aurege Paris. Je vous en ai parlé sur Instagram. N'hésitez pas à aller voir ma petite story, mon little brand. Story à la une. Et je vous mets un code promo que j'ai aussi dans la barre d'infos si vous voulez. Sous-titrage ST' 501 Bon, petit point. Il y avait énormément de vent et je pars parce que j'ai froid du coup. Et qu'il pleut et qu'il y a des gros nuages gris. Par contre, j'ai réussi à acheter du pain. Je me suis pris une crêpe parce que j'avais trop faim. Et le vide-grenier était sympa, mais il n'y avait pas grand-chose. Donc la seule dépense que j'ai, c'est du pain et une crêpe. Voilà, donc là, on va rentrer à la casse-bah. On va rentrer et puis on va faire de l'autre. Oh non, j'ai 30 minutes de route. Et là, par contre, je ne sais pas par où partir. Comment je fais ? Voici mon outfit pour avoir les clés d'un appartement. Yeah ! Mademoiselle, enfin, un appartement. J'ai un appartement. J'ai un appartement. J'ai un appartement. Bon, je n'ai pas acheté, évidemment, mais je suis trop contente. Là, vous voyez, ça, c'est le bonheur. Et vous savez ça, ce que ça veut dire ? Ça veut dire des vidéos déco. Ça veut dire des vidéos brocantes, des vidéos Emmaüs, des vidéos room makeover, des vidéos room tour. Je suis trop contente, je ne l'ai pas quand je suis heureuse. Donc là, mon appartement est vide. Pour vous montrer un peu, voilà, on est sur un petit appart en duplex. Voilà ce que ça donne en vide. Je vous ai posé sur mon volant, ça me fait très rire. Aujourd'hui, on est quand ? On est mardi 29. J'emménage demain soir en sortant du travail. Je finis à 17h. Et donc là, je suis en route pour aller chercher un meuble que j'ai trouvé sur Leboncoin. Il va falloir que je le refasse parce qu'il est tout peint. Donc il faut que je le remette en blanc. C'est un meuble à cases que je veux utiliser en guise de... Oh, bah là, vous allez tomber, là. Et, attendez, il faut que je sois concentrée. Comment témoignez-moi ma tête ? Ben, je suis très fatiguée. Là, on peut voir qu'on a des cerdes aberrant. Mais, je suis contente. La plus grosse partie a été faite avec ma maman. On a eu beaucoup de chance d'avoir des voisins qui nous ont aidées pour l'emménagement. Là, je continue de déballer des cartons pour la déco. Et en bas, tout est bon. À part l'étage qu'il faut que je désencombre. Mais sinon, voilà. Donc, là, c'est ce que je vais faire. J'ai deux cartons à côté de moi. Je suis devant ma télé. Bon, là, je suis très proche parce que je vais ranger des trucs. Et j'ai friends en même temps. Et voilà. Je suis trop contente. Ça se voit pas forcément parce que je suis très fatiguée, mais je suis trop trop contente. Donc, voilà. C'est parti. On aménage tout. Ok. Aujourd'hui, je suis bien plus en forme pour vous parler parce qu'en plus, regardez qui est là. Le soleil. Et ça, c'est trop cool. Il est... Donc, déjà, on est quand ? On est le dimanche 3 septembre. Il est 9h30. Et j'ai rendez-vous... Enfin, rendez-vous. J'ai un petit billet pour aller à l'événement Plante pour tous. Si vous connaissez pas, c'est des événements qui interviennent un peu partout en France. Pour rendre des plantes qui sont moins chères et qui sont directement du producteur. Et j'ai vu qu'il y avait ça pas loin de chez moi. Donc, je suis trop contente de pouvoir enfin y aller parce que ça fait un petit moment que je vois ça. En fait, j'aimerais avoir... J'ai déjà plein de plantes. Je vais vous montrer. J'ai déjà une plante ici. J'ai celle de ma mamie ici qui essaye de revenir. Et là, j'en ai une ici. Mais j'aimerais en fait en mettre une ici. Déjà pour cacher ça. Et donc, en pot en fait. Une grande qui monte un peu. Parce que si vous me suivez déjà dans mon ancien appartement, j'en avais une qui venait de chez Ikea. Et donc, quand je suis partie en Irlande, ma maman l'a récupérée. Et en fait, la plante n'est plus en vie, on va dire. Mon chat l'a détruit. Donc, ben... On va dire que là, c'est foutu. Elle est vraiment plus belle. Il reste genre deux tiges. Donc, ben... Je vais essayer d'en trouver chez Plante pour tous. Et puis voilà, je suis munie de mon petit panier. J'ai un autre tote bag dedans. Et je prends ça. J'ai plein de petits sachets dedans. C'est au cas où, si je vais au marché. Et j'ai vu qu'il y avait un Monoprix pas loin. Donc là, je vais y aller maintenant. Là, il est à côté de chez moi. Et c'est pas loin aussi du Plante pour tous. Donc, on va aller faire ça. C'est parti ! Bon, chez Monoprix, j'avais pas spécialement de but. Je savais juste qu'ils avaient des belles décos. Mais là, pour le coup, ils avaient pas grand-chose. Par contre, quand j'allais partir, je suis tombée sur une poubelle. La joie de l'emménagement quand tu achètes des poubelles. Et du coup, elle était en promo. Donc, je vous la montrerai. Elle est bleu pastel. Bon, je suis trop contente. J'ai trouvé des plaintes. Je vous ai pas filmé l'intérieur parce qu'il y avait un petit peu de monde. Et c'était pas très grand. Donc, voilà. Mais en tout cas, il y avait encore pas mal de choix. Même si j'ai été le dernier jour. Parce que de base, j'avais pris pour vendredi, le premier jour, dès 10h30. Donc là, il y aurait eu plus de choix. Mais le temps, c'est que vu que je venais d'emménager et que je commençais à midi, le temps était trop short. Donc, j'ai décalé à aujourd'hui. Et finalement, il restait quand même pas mal de choses. Et il y avait une offre. C'était pour liquider, je pense, des deux plantes achetées. La troisième, elle était offerte sur la moins chère. Donc, j'ai trois plantes. Et j'en ai payé pas du coup que deux. Donc, j'en ai eu pour 21,50€ pour les trois plantes. Dont une grosse comme ça. Donc, je suis contente. Là, il faut que je marche. Donc, je vais vous lâcher. C'est un petit peu lourd. Eh bien, bienvenue à vous, petites plantes. Voici votre nouveau chez vous. Du coup, en grosse plante, j'ai pris cette Monstera. Ça faisait longtemps que j'en voulais une. Et donc, je l'ai payée 12€, celle-ci. Et j'ai pris cette plante toute touffue. Je la trouve trop belle. J'adore les couleurs de la feuille. Enfin, des feuilles. Celle-ci, elle était à 9,50€. Comme ça. Donc, c'est une Aphelandra squarosa. Voilà. Je ne connaissais pas ce nom de variété. Et j'ai pris celle-ci. Mais alors, attendez. Celle-ci, il faut que je la montre au soleil. Elle est incroyable. Regardez. Genre, elle brille en fait. On dirait une fausse plante. Et je vous assure, c'est une vraie. Elle est incroyable. J'aime trop les feuilles roses comme ça. Et je voulais trop une plante de cette couleur. Donc, voilà. Ça, c'est une Begonia Rex Maui Sunset. Voilà. Et donc, elle était à 7€. Mais avec leur offre, du coup, je ne l'ai pas payée. Donc, c'est trop cool. Voilà. Et j'ai pris notamment des plantes qui sont assez faciles à entretenir. Donc, voilà. Pour mes plantes, maintenant, il va falloir leur trouver une place. Bon, petit point plante. Là, il est presque 13h, je crois. Je vais préparer à manger parce que j'ai faim. 12h49. Du coup, ce que j'ai fait. Donc, là, j'ai rangé tout l'appartement. Et je vais vous montrer. J'ai mis celle-ci en attendant dans ce... Je ne sais pas ce qu'on... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Un espèce de plateau où on peut mettre des fruits ou... Enfin, n'importe quoi. Je l'ai mis en attendant là parce que... Au cas où, pour ne pas mettre de la terre partout. Et il faut que j'achète un petit peu de terreau et un pot pour la replanter. Parce que là, c'est trop petit pour elle. En plus, elle a des racines qui dépassent. Donc, voilà. Pour celle-ci, elle est ici. Après, elle ne sera plus sur le taboureuil. C'est juste que là, elle a été ridicule par terre. Voilà pour elle. Ensuite, celle-ci, je l'ai mise dans un pot comme ça que j'avais de récupérer à ma maman. Voilà. Elle est trop, trop belle. J'aime trop. Je suis trop contente. Et ça rend bien. Donc, j'ai mis sur ma table comme ça. Hop, sur le livre. Et puis, celle-ci, enfin. Elle est dans un pot comme ça que j'avais acheté chez Ikea. Que vous aviez pu voir dans un hall il y a genre deux ans peut-être. Je ne sais plus. Donc, voilà pour mes petites plantes. Donc, ma poubelle est juste ici. En plein milieu de la cuisine. C'est assez pratique. Au début, j'avais mis une poubelle à l'intérieur des toilettes. Mais en fait, c'est un peu chiant d'ouvrir toujours la porte et tout. Donc, voilà. On ne se rend pas hyper bien compte. Genre là, elle paraît blanche ou grise. Mais elle est vraiment genre bleu pastel. Voilà. Et j'ai un sac lila, évidemment. Voilà, je suis contente d'avoir une grande poubelle. Franchement, je suis trop contente parce que là, tout le bain est fini. J'ai tout rangé, tout est décoré comme je veux tout ça. Il y a juste là-haut, il faut que je termine de ranger quelques bouines, notamment pour la salle de bain. Et puis, ce sera déjà fait. Donc, je suis trop contente. Franchement, en quelques jours, j'ai réussi à voir ce que je voulais. Donc, c'est trop cool. Du coup, il y aura dans les semaines qui suivent d'autres vidéos déco parce que, par exemple, à mon point de mur, j'ai accroché deux affiches et un petit cadre. Mais je veux faire moi-même, en fait, mes affiches. Donc, je vais faire de la peinture, du dessin. Donc, je vous filmerai ça. Et puis, je vais aller chez Ikea et Emmaüs là bientôt. Donc, pareil, je vais vous filmer ça. Donc, on va être dans le contenu à venir, vraiment sur de la déco, de la création. Voilà. Donc, j'espère que ça vous plaira. Moi, je vous laisse avec cette vidéo pour aujourd'hui. Et je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je vais pouvoir poster les avancées aussi de tout ça. Donc, voilà. À bientôt. À dimanche prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada